Musique Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Sims News. Aujourd'hui dans notre édition, de la technologie à une échelle microscopique, mais dont les impacts pourraient bien être gigantesques. Pour notre premier sujet, nous nous rendons au Laboratoire National Pacifique Nord-Ouest de l'État de Washington, aux États-Unis. Des chercheurs ont publié des résultats très intéressants sur le développement d'une bactérie. Cette bactérie, appelée Synecococcus 7002, présente une particularité étonnante. Là où d'autres bactéries peuvent subir des dommages si elles sont exposées à une trop forte lumière, Synecococcus résiste parfaitement et subit une croissance accélérée. C'est dans ces conditions que la bactérie peut doubler sa taille en deux heures, là où d'autres ont besoin de 7 à 12 heures pour obtenir les mêmes résultats. Cette avancée pourrait être déterminante pour l'avenir des questions énergétiques, car la croissance rapide de ces bactéries pourrait permettre de produire de grandes quantités de bioéthanol à faible coût. A cela, il faut ajouter que pour grandir, la bactérie a besoin de dioxyde de carbone, ce qui laisse ouverte de grandes perspectives pour le recyclage des rejets humains, qui posent actuellement problème au climat. Pour notre deuxième sujet, nous allons nous intéresser aux dernières productions de l'université Drexel, basée à Philadelphie, encore une fois aux USA. Une équipe de la factualité d'ingénierie a développé des micro-robots capables de s'assembler et de se détacher à volonté. L'objectif admis est de pouvoir réaliser facilement certains actes de chirurgie ou de délivrer des médicaments avec une grande précision. Ces micro-robots sont constitués de billes sensibles au champ magnétique. C'est en glissant sur la fréquence de ce champ magnétique qu'il devient possible de les contrôler. De cette manière, on peut les faire nager à l'intérieur de son milieu jusqu'à une vitesse de presque 18 microns par seconde, ce qui offre une grande précision pour son contrôle. En augmentant la fréquence du champ magnétique, on peut forcer les micro-robots à se détacher pour former plusieurs robots qui pourront se déplacer dans des directions différentes à l'intérieur du corps humain pour réaliser plusieurs missions. Et à l'inverse, on peut rassembler plusieurs éléments pour former des chaînes plus longues. Après plusieurs expériences, il apparaît que plus une chaîne est longue, plus on peut la faire se déplacer rapidement. Et c'est avec une chaîne de 13 éléments qu'on a atteint la vitesse de 17,85 microns par seconde. Le domaine médical sera friand à l'avenir de ce type de progrès et nous attendons avec impatience leurs nouvelles avancées. Nous terminons sur l'une des dernières publications de l'école polytechnique fédérale de Lausanne en Suisse. Ils ont réussi à fabriquer des micro-robots basés sur un gel spécial, incluant des nanoparticules. Leur processus de fabrication comprend l'utilisation de champs électromagnétiques pour donner aux nanoparticules une certaine orientation dans le gel avant qu'on le solidifie. Après ça, les chercheurs placent le micro-robot dans de l'eau pour lui permettre de prendre sa forme finale en trois dimensions. Ce type de robot se base sur le comportement de la bactérie qui cause la trypanosomiase, pathologie couramment appelée maladie du sommeil. L'intérêt présenté par les chercheurs est fondé sur le mode de déplacement de cette bactérie basée sur l'utilisation d'une flagelle qui lui permet de nager dans le flux sanguin. Et c'est par l'utilisation de champs électromagnétiques que l'on devrait pouvoir contrôler ce micro-robot dépourvu de moteurs embarqués. En trouvant la forme la plus adaptée, les chercheurs espèrent pouvoir distribuer des molécules pharmaceutiques de manière très précise à l'intérieur du corps humain. Il reste encore beaucoup de points à étudier, mais nous espérons les meilleures réussites pour le docteur, sa cœur et toute son équipe. Avec beaucoup d'espoir pour la recherche médicale que cette troisième édition de Sims News prend fin. J'espère que vous l'avez apprécié, et si les sujets vous intéressent, vous pourrez toujours retrouver des liens complémentaires en description. A bientôt dans les studios.